Salut salut ! Tout d'abord, je voudrais dire un grand merci à Elie Speaker de me permettre aujourd'hui de vous proposer cette vidéo. Voilà, moi c'est Sarah Devane. J'aurais aimé faire une vraie vidéo mais je me suis un tout petit peu défigurée hier soir en faisant à peu près ça. Bref, je vais vous parler aujourd'hui de mon premier livre, Double casquette, dont le premier volet s'appelle Open. Il raconte l'histoire de Nila, une jeune fille d'origine indienne, qui est née et qui a grandi en France. Le mieux, c'est quand même que je vous lise le premier chapitre. Enfin, me voilà à l'université. Mes premiers pas dans un monde de grands. De jeune fille, je vais passer à femme, au sein de ce prestigieux établissement d'études supérieures. Tout le monde m'a dit que je devrais vivre ici les plus belles années de ma vie. Je l'espère. Parce que jusque-là, je n'ai pas vraiment profité de mes vingt précédentes années. Oui, autant. Car après avoir empoché mon baccalauréat scientifique avec les honneurs du jury, j'ai fait trois ans de licence en psychologie à distance. Quelle idée, me direz-vous ? J'avais envie de passer ces trois ans avec mes parents. Je me disais qu'il ne me restait que quelques années avant de quitter le domicile familial et qu'il valait mieux que je passe mes meilleurs moments avec eux. Bon, ça, c'était avant. Avant de faire ces trois années d'études horribles. Ma grande-sœur ayant déjà quitté la maison, j'ai pris d'office la place d'aînée, et je ne peux qu'être compatissante envers Chantilly, qui a su gérer toutes ses responsabilités sans broncher. Sans compter que mes parents ont ouvert un restaurant indien qui fait la fierté de notre communauté. 100% végétarien, c'est peu dire. Dois-je encore préciser qui a servi les clients midi et soir durant trois ans ? Dure, dure d'être une élève brillante, mais également une fille bien élevée, serviable à la famille, entretenant des valeurs dont les parents sont fiers. Car quand on est une jeune fille d'origine indienne, on n'est ni assez occidentale pour avoir les libertés de nos amis d'ici, ni assez indienne pour accepter des fatalités culturelles comme elles le font là-bas. Non, ici, on est dans un entre-deux, figé à la génération de nos parents immigrés. Pour ainsi dire, je n'ai encore jamais mis les pieds à une quelconque soirée de jeûne, que ce soit entre amis, entre cousins, ou ne serait-ce qu'avec mes propres frères et sœurs. Je n'ai encore jamais vu de fête, n'incluant pas les parents. Non, chez nous, c'est inconcevable. À 20 ans, j'ai l'impression que mes parents vont pouvoir un peu lâcher du lest, et je compte bien en profiter. J'ai encore un frère et une sœur derrière moi, et ils sont bien assez concentrés sur eux à présent. Ma grande sœur, elle, a fait la fierté de mes parents. Études brillantes, master 2 de marketing, mariée à Arjun, avocat, que mes parents lui ont présenté, et aujourd'hui mère de mon neveu criche et ma nièce Anoucha. Je suis heureuse pour elle, vraiment. Elle est l'incarnation même de l'éducation parfaite, donnée par des parents indiens à leurs filles nées et élevées à l'étranger. Mais je ne sais pas si j'ai envie de faire comme elle. J'aimerais un peu de modernité dans tout cela. Épouser un indien, certes, mais que j'aurais rencontré moi-même, et dont je serais éperdument tombée amoureuse. Faire des enfants plus tardivement. Toutes ces choses qui paraissent plus que normales aux yeux des autres, et pour lesquelles il nous faut batailler quand on est dans cet entre-deux. Je n'ai jamais réussi à faire comprendre à mes copines ces lois existentielles de la culture indienne. Elles ne réalisent pas à quel point il est difficile pour moi de leur expliquer pourquoi je n'ai encore jamais embrassé aucun mec de ma vie. Ni pourquoi je parle de mariage alors que je ne suis pas en couple. Ou encore pourquoi je n'ai pas le droit de sortir le soir. C'est pourtant simple, je vous explique. Notre vie est basée autour de notre futur mariage. Dans la phase pré-mariage, c'est-à-dire de la naissance au jour J, nous sommes les marionnettes de nos parents. Des êtres voués à faire leurs études et ne pas avoir d'autre loisir que les activités extrascolaires. Et précision de la plus haute importance, nous sommes dans cette phase des êtres dénués de sexualité. En revanche, dans la phase post-mariage, nous sommes des êtres doués de capacités dignes du Kamasutra. Et nous devons le prouver à la société par un moyen très simple, la fécondité immédiate. Et bien évidemment, il y a les contraintes des deux phases. Un règlement intérieur propre à chaque contexte. Vous voulez un exemple ? Phase pré-mariage. Maman, pourquoi je n'ai pas le droit de sortir avec mes copines ce soir ? Ça ne se fait pas. Tu sortiras quand tu seras mariée, ma fille. C'est comme ça. Respecte un peu notre culture. On est là pour travailler dur. Alors fais ton devoir et va étudier correctement. Phase post-mariage. Ma fille, maintenant tu es mariée. Tu ne dois en aucun cas nous faire honte ou mettre en péril l'honneur de la famille. C'est fini les sorties et tout ça. Tu dois respecter ton mari et ta belle famille. Mais maman, à quel moment exactement je suis sortie pour que ce soit fini ? Tu m'avais dit après le mariage. Et tu oublies toutes les sorties au cinéma ? Tu crois que je ne m'en souviens pas ? Maman, mais c'était avec toi et papa. Et ce n'était justement qu'au cinéma. C'était bien une sortie, non ? Arrête de faire l'enfant maintenant. Si tu veux sortir, c'est seulement avec ton mari. En gros, c'est pratiquement comme ça pour la plupart des indiennes vivantes en Occident. Et j'ai bien compris une chose aujourd'hui. Si je veux profiter de ma jeunesse, c'est maintenant ou jamais. Au fait, moi c'est Nila, étudiante en master de criminologie et bienvenue dans mon entre-deux. Voilà, le premier volet est suivi d'un deuxième volet qui s'appelle Close. J'espère vous avoir donné envie de découvrir Double Casquette. Et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Merci à tous, au revoir ! Sous-titrage ST' 501